Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment activer, déceptiver et configurer le module carousel. Pour ce faire, nous nous rendons sur le back-office de notre site web. Nous allons passer par apparence, thème et logo, page configuration. Ici, je clique sur le carousel, je clique sur configurer. Et vous allez pouvoir ici modifier la vitesse de défilement du carousel. Ici, en fait, à chaque fois qu'une image défile automatiquement, ça met 5 secondes. Ok. Ici, par exemple, si je mets 1000, donc 1000 secondes, ça fait une seconde. Clique sur enregistrer. Si je rafraîchis, nous allons pouvoir voir que les images défilent beaucoup plus vite. Au niveau de la pause de survol, si oui reste coché, nous verrons que quand nous mettons notre souris sur le carousel, les photos ne diffouillent plus. Si je mets non, et que je clique sur enregistrer, et que je rafraîchis, malgré la pause sur le carousel, les images continueront à défiler. Ensuite, répétez les images, soit c'est oui, le carousel défile à l'infini, soit c'est non, et le carousel s'arrêtera sur la dernière image de votre carousel. Ok. N'oubliez pas qu'à chaque changement que vous faites, il faudra bien penser à cliquer sur enregistrer. Ensuite, nous pouvons venir agir directement sur les photos qui composent notre carousel, en cliquant sur modifier. Donc, je clique sur modifier. Ici, vous allez pouvoir rédiger le texte. Déco maison. Admettons, je veux mettre déco maison tendance. Au lieu de mettre déco maison, je veux mettre maison tendance, par exemple. Ok. Je clique sur enregistrer. Je viens ici, je rafraîchis. Et là, on voit qu'il y a bien écrit maison tendance. Ensuite, si je reviens sur mon carousel, ici, je vais pouvoir aller mettre une URL cible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais venir cliquer sur mon carousel concerné, ici, je vais pouvoir le diriger vers la catégorie voulue. Admettons que j'aurais voulu mettre, par exemple, accessoire ménager. Ici, comme lien, j'ai juste à copier le lien, la catégorie, et venir le coller, tout simplement, ici, dans l'URL cible. Je clique sur enregistrer. Je rafraîchis mon carousel. Je reviens sur ma page d'accueil. Je rafraîchis le carousel. Ok. Quand je vais cliquer sur le carousel, il me dirige bien vers la page accessoire ménager. Ensuite, je reclique sur modifier pour modifier ma première image. Je vais pouvoir également mettre une légende. La légende permet de venir décrire ici notre image. C'est pour les moteurs de recherche, améliorer les SEO. Donc, on va mettre... À l'intérieur de maison... Ok. Pensez bien à remplir ça pour le maximum de points. Et ensuite, la description. Si je reviens ici... La description correspond à ce petit bout de texte qu'il y a sous votre titre. Donc, il doit donner envie... La description doit donner envie à la personne de cliquer sur votre carousel. Ok. Donc ici, on a découvert des accessoires maison tendance. Sublimer votre intérieur avec des décors. New Age. C'est pas mal. Ok. Et là, si nous voyons bien, regardez. Nous allons surligner le texte et nous pouvons changer ici le titre. Ok. Donc, H3 me paraît un titre judicieux. Regardez, là, j'ai mis paragraphe. Là, mettons que je veux le mettre en titre. Je choisis H3. Ça me paraît judicieux. C'est parfait. Toujours pareil. Laissez bien sûr activer oui pour que l'image soit bien prise en compte par votre carousel. Et on clique sur enregistrer. Ok. Maintenant, je vous montre une dernière chose. Nous pouvons également modifier la photo. Donc ici, vous pouvez venir changer votre image tout simplement en venant cliquer ici et télécharger l'image. Ok. Parfait. Nous cliquons sur enregistrer. Ensuite, si on vous demande de venir rajouter une diapositive, donc là, on requiert la 3, une diapositive à votre carousel, vous cliquez sur plus, ajouter. Ok. Et là, il va vous demander de choisir une image. Donc, choisir une image. Bureau, par exemple. Je peux choisir de mettre 5 points. Je clique sur ouvrir. Je vais pouvoir remplir le titre. Donc, je vais mettre maison tendance, pour l'exemple. Je vais pouvoir mettre une URL cible. Donc, je vais la choisir. Qu'est-ce que je pourrais choisir ? Je vais choisir accessoires de maison, par exemple. Je clique sur copier. Je vais mettre une description de mon image. Toujours pareil, pour les moteurs de recherche. Donc ça, ça ne sera pas visible sur votre carousel, mais ça sera visible pour les moteurs de recherche. Donc, le simple 1, si je reviens sur mon bureau, c'est celle-là. Donc, je la décris. Pour ma description, je vais mettre... Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Parfait. Activer, oui, pour qu'on puisse l'avoir. OK. Je clique sur enregistrer. Si je retourne sur la page d'accueil de mon site internet, et que je fais défiler, je vais pouvoir voir maison tendance. Cliquer ici pour découvrir des accessoires de maison tendance. Si je clique, ma page me redirige bien vers une catégorie accessoires. C'est tout pour ce tuto. Vous savez maintenant modifier le carousel de votre site web. Je trouve ça enchantant votre site web. Qui est sous- proceeded? Je trouve. T'es tout pour ça enchantant.